Il y a un très grand mythe quand on est en couple que dès lors qu'on est en couple on n'a plus besoin de se masturber, que la masturbation n'a plus sa place parce qu'on a son ou sa partenaire un petit peu à disposition pour ses désirs, pour s'épanouir dans sa sexualité. Ça c'est un des plus grands mythes et une des plus grosses erreurs qu'on peut faire d'opposer la sexualité que j'appelle auto-érotique qui inclut la masturbation et la sexualité hétéro-érotique c'est à dire celle qu'on fait avec l'autre. Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie de parler de masturbation et de couple, quelle place la masturbation a dans un couple, est-ce que c'est quelque chose qui est réservé entre guillemets aux hommes, quelle justement place la masturbation féminine peut avoir dans une relation amoureuse et surtout comment ça peut venir aussi nourrir la sexualité qu'on a à deux. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zarbib, plaisirologue et psychologue, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour parler plaisir et sexualité de couple. Le premier point que je souhaite aborder c'est justement cette sexualité auto-érotique, toute la sexualité, l'univers érotique qui va m'appartenir à moi en tant qu'individu, que tu sois homme ou femme. Et très souvent on va venir opposer la sexualité auto-érotique, celle qui m'appartient, la mienne à moi toute seule ou tout seul, et la sexualité que je vais créer avec une autre personne, la sexualité hétéro-érotique donc avec l'autre. Et du fait qu'on va opposer ces deux sexualités, lorsqu'on aura envie d'aller vers la sexualité auto-érotique, on va ressentir un conflit, on peut se sentir un petit peu en lutte intérieure en disant non mais en fait je ne devrais pas avoir besoin de sexualité auto-érotique. Et c'est là où il y a une très grande incompréhension, c'est justement ces deux sexualités ne sont pas opposées, ces deux sexualités sont complémentaires. Donc c'est vraiment s'autoriser à changer de paradigme, que le fait d'être en couple ne vient pas évincer la sexualité que je développe et l'érotisme que je développe avec moi-même parce que c'est ça aussi qui fait ma richesse, c'est ça qui me permet de connaître mon corps, d'explorer mon corps, de nourrir mes fantasmes, mes désirs, mes envies. Et effectivement lorsqu'on est en couple, lorsqu'on a une relation épanouissante même au niveau charnel, ce qui est important, on peut avoir entre guillemets moins besoin de se masturber, on peut être moins régulier ou régulière dans les actes de sexualité auto-érotique, que ça soit comme je le disais la masturbation ou voilà de se laisser aller à peut-être écouter des audio érotiques, tout simplement laisser aller sa pensée, nourrir son en fait son érotisme. C'est important de ne pas mettre en opposition ces espaces et je pense aussi que c'est fondamental de conserver certains espaces auto-érotiques de plaisir qui ne nous concernent que nous. Et effectivement il peut y avoir des différences de rythme entre quand j'étais célibataire et quand je suis en couple et tout au long de la relation de couple, il peut y avoir des périodes où j'ai plus envie de sexualité auto-érotique, de me masturber, etc. et des moments où je ne serai pas disponibles à ce type de sexualité. Et c'est totalement normal, c'est totalement ok. La libido elle varie tout au long de la vie, tout au long de l'année, tout au long du mois, les envies varient également et donc en fait tant la sexualité de couple que la sexualité auto-érotique n'est pas linéaire. Il n'y a pas de règle en fait, ça va être ça va être fluctuant et codépendant aussi à tout un tas de paramètres, tant mon état psycho-émotionnel, mon état physique, la disponibilité que je vais avoir à ce moment là. Donc il va y avoir des fluctuations et des variations. Et ce qui est important c'est de s'autoriser à être curieux, curieuse du rythme de mes envies. C'est à dire qu'il y a des périodes comme je disais, on aura plus envie de se caresser, de développer cet aspect de notre sexualité auto-érotique tout en continuant à avoir et à nourrir cette sexualité de couple. À des moments on aura moins envie d'avoir cette sexualité auto-érotique parce qu'on est plus centré sur son partenaire et peut-être sur des projets etc. Donc en fait il n'y a pas de règles, il n'y a pas de bon rythme de masturbation et ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on a plus besoin de se masturber. Il y a des femmes qui vont aussi avoir leurs besoins de sexualité auto-érotique, de plaisir, mais effectivement comme la masturbation féminine commence seulement à lever les tabous autour de cet aspect de la sexualité des femmes, c'est un petit peu encore timide. C'est vraiment important que tu comprennes que la sexualité de couple et la sexualité auto-érotique ne s'opposent pas, elles se complètent, elles vont se nourrir parce que quand tu es bien dans ton corps, quand tu explores ta propre sexualité, ça va venir aussi nourrir la sexualité avec ton partenaire parce que tu vas partager des choses que tu connais de ton corps. Et comment veux-tu que l'autre rencontre ton corps si toi-même tu n'as pas rencontré ton corps ? Ça c'est vraiment hyper hyper important. À quoi va servir justement la sexualité auto-érotique, la masturbation quand on est en couple ? Donc comme je disais, elle va permettre de nourrir sa propre sexualité, nourrir son propre érotisme et puis cette sexualité auto-érotique peut être également un outil extrêmement aidant quand on a des variations de libido. C'est-à-dire qu'au sein du couple parfois un des partenaires va avoir une haute libido et l'autre pas du tout, on ne va pas se forcer, il n'y a pas de devoirs conjugaux. Et justement la sexualité auto-érotique peut venir faire du bien, faire plaisir et surtout se relâcher la pression de « Oh là là, si je ne fais pas l'amour avec ma partenaire ou mon partenaire, il va être frustré et donc je vais me forcer ». Non, 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 on ne fait pas pour faire plaisir, on ne fait pas pour éviter entre guillemets les emmerdes, on ne fait pas pour avoir la paix, on fait parce qu'on en a envie. Se masturber, développer et cultiver sa sexualité auto-érotique quand on a des variations de libido, c'est super, c'est normal et ça va permettre de passer ce cap qui peut être un petit peu voilà un entre-deux qui nous met dans l'inconfort mais qui est aussi tout à fait normal et très souvent on va reprocher à l'eau de ne pas être disponible sexuellement. Je pourrais en parler dans une autre vidéo et c'est fondamental de faire attention à ce type d'échanges, de disputes parce que quand on a une sexualité qui n'est pas épanouissante, ça va venir prendre 90% des échanges, ça va venir complètement nous parasiter et nous empêcher de pouvoir avancer en tant que couple. Donc, parenthèse faite. Le troisième point que je souhaitais aborder dans cette vidéo, c'est justement à quel moment, comment cette masturbation, cette sexualité auto-érotique va s'inscrire dans ma relation de couple. Alors, il y a la différence entre je suis en couple et on n'habite pas ensemble. Là, la question ne se pose pas spécialement. Quand on est ensemble, peut-être que voilà, on passe la nuit chez l'un chez l'autre, il n'est pas forcément question de masturbation, etc. Mais quand on habite ensemble, donc on partage le même espace, à quel moment, comment je peux venir prendre plaisir avec moi-même, me masturber, cultiver ma sexualité auto-érotique alors qu'on est sous le même toit. Ce qui va être important, ça va être de délimiter les espaces. C'est-à-dire que peut-être si la porte de la chambre est fermée et que voilà, la salle de bain ou les toilettes sont peut-être accessibles via la chambre. C'est d'inviter son ou ses appartenaire, de dire bon ben voilà, je vais passer un petit moment dans la chambre. Si tu as besoin d'aller aux toilettes ou de prendre quelque chose dans la salle de bain, vas-y maintenant. Et je te dis à tout à l'heure. Donc c'est de délimiter les espaces intimes où la sexualité auto-érotique est autorisée. C'est vrai que si tu es en studio et que tu n'as qu'une seule pièce à vivre et que ton ou ta partenaire se masturbe devant toi et que toi tu auras du boulot à faire, etc., ça ne va pas du tout fonctionner. Ça va créer des tensions, de la frustration, de la colère, etc., voire même du dégoût. Donc c'est vraiment important de délimiter les espaces, délimiter les espaces. Donc si on est dans un studio, ça va être délimité quand l'autre est à la maison ou pas et que je garde l'espace un moment, une demi-heure, une heure pour moi. Et c'est discuté, c'est établi. Si on a un petit peu plus d'espace, c'est de délimiter les lieux, les pièces où la sexualité auto-érotique peut avoir lieu. Donc, est-ce que c'est la chambre, est-ce que c'est la salle de bain, est-ce que c'est une pièce qui m'est personnelle à moi ? Que ça soit identifié et aussi qu'il y ait comme un indice. Des fois, on n'a pas envie de dire à l'autre, non mais bon là je vais me faire plaisir. Donc c'est peut-être d'avoir un petit, je ne sais pas, un foulard qui se noue à la poignée de porte ou un mot de code qui va prévenir l'autre que là c'est ton temps à toi, ton temps justement pour te détendre, pour prendre soin de ton plaisir, de ton désir, etc. Et que c'est établi, c'est dit, c'est communiqué et il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de honte parce que ce sont des actes tout à fait normaux. Donc ça va être vraiment de délimiter les espaces physiques mais aussi les espaces temps pour que ça soit finalement fluide quand on habite ensemble. Le quatrième point que je souhaite aborder dans cette vidéo, c'est justement masturbation, sexualité auto-érotique et sexualité de couple. Comme je le disais en introduction, on a tendance un petit peu à les mettre en opposition alors que pour moi elles sont absolument complémentaires. Dans la sexualité qu'on va développer à deux, la masturbation peut être une des pratiques sexuelles à laquelle on ne pense pas forcément. C'est-à-dire que dans la rencontre amoureuse, dans la rencontre charnelle, on ne va pas forcément considérer la masturbation comme une pratique sexuelle pour donner du plaisir à l'autre. On va peut-être faire de la sexualité orale, de la pénétration, etc. Mais on ne va pas forcément utiliser la masturbation et la masturbation c'est quelque chose qui peut être super fun et super plaisant dans la sexualité de couple. Et comment ça peut s'intégrer dans cette sexualité. Il va y avoir deux types de masturbation qu'on peut inclure dans la sexualité de couple. La masturbation mutuelle, c'est-à-dire que soit chacun son tour, soit en même temps on va se masturber, on va se caresser, on va se donner du plaisir avec nos mains et peut-être des objets. Et la masturbation, chacun de son côté, mais ensemble. Et ça, ça peut être super érotique, c'est d'ailleurs quelque chose qui rend les hommes fous de plaisir que de voir leur partenaire se caresser devant eux. C'est quelque chose qui va vraiment, vraiment beaucoup les exciter. Donc comment se masturber mutuellement ? Si tu veux, je pourrais en faire une vidéo dédiée avec mes conseils, etc. Mais voilà, si vous êtes dans la rencontre charnelle, ça peut être un moment que ça soit au début, à la fin du rapport. Pour moi, il n'y a pas vraiment de début ou de fin, mais c'est quelque chose qui peut vraiment procurer beaucoup de plaisir. La masturbation mutuelle, elle peut se faire n'importe où, n'importe quand, enfin n'importe quand. On respecte le fait de peut-être pas le faire en pleine place de la concorde. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut se faire dans la chambre à coucher. Je ne sais pas, on regarde un film, on est sous la douche ensemble, on se taquine, on est en train un petit peu de se chauffer et ça peut être une étape préalable ou même juste la totalité du rapport que de se faire plaisir manuellement tous les deux. Des fois, on va être nu, des fois, on va être à moitié habillé. C'est quelque chose qui peut se faire même debout. Enfin, il n'y a pas vraiment de règle et le but, c'est vraiment d'être dans la recherche de plaisir partagé avec ses mains et son partenaire. Donc, c'est quelque chose qui peut être très excitant, surtout que généralement, quand on va se masturber mutuellement, on va être beaucoup dans un jeu de regard et ça, ça va être super, super excitant. Et ça va être ce même jeu de regard qui va être super excitant quand chacun se masturbe de son côté et qu'on est justement dans un moment de sexualité à deux. Le fait de se masturber chacun de son côté, ça peut être si tu as un petit peu de place, un canapé en angle ou deux canapés. Chacun est sur un des canapés et on peut se guider oralement en disant voilà, passe ta main au niveau de ton cou, de ta poitrine ou de ton torse, tu peux descendre la main. Là, on peut vraiment être sur un jeu érotique de guider l'autre. Ça peut être aussi très érotique de se regarder dans les yeux, de sentir le souffle de l'autre accéléré et d'être à distance tout en faisant finalement l'amour ensemble. Donc en fait, c'est une pratique sexuelle qui peut être très très riche, qui peut rendre dingue votre sexualité de couple sans pour autant être dans des moments pénétratifs parce que soit on n'en a pas envie, soit je sais pas, on a des douleurs, soit on a juste envie de faire autre chose dans sa sexualité, soit on n'a pas forcément trois heures devant nous et on a envie de partager un petit moment. Et toujours dans la masturbation de couple, je pense à ça. Dans le cadre où on va peut-être être sur un acte pénétratif, mesdames, les hommes adorent vous voir vous toucher en même temps qu'ils vous pénètrent. Donc là aussi, vous pouvez y aller si vous avez envie de stimuler votre clitoris au niveau de son gland. Alors, des fois, en fonction de la position, il y aura plus ou moins d'espace pour faire passer la main, mais vous pouvez justement compléter le plaisir que vous ressentez avec une stimulation clitoridienne que vous vous donnez en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui va être très érotique, qui va être très sexy déjà pour votre partenaire, mais aussi pour vous parce que vous prenez la responsabilité de votre plaisir. Vous pouvez le gérer, l'augmenter, le diminuer, rajouter des sensations et ça montre aussi à votre partenaire que vous êtes à l'aise avec votre corps. Et c'est vrai que ça demande du confort avec son corps, mais aussi du confort avec son partenaire. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va faire la première rencontre. Alors, c'est totalement possible si on se sent suffisamment à l'aise, qu'il y a peut-être eu un échange préalable avec cet homme sur des concepts, des valeurs autour de la vie intime, de la vie charnelle, de la sexualité. Et c'est de pouvoir s'autoriser. Il y a même des hommes qui vont inviter les femmes à leur dire, tu sais, tu peux y aller, fais-toi plaisir en fait, parce que le but en général d'un homme qui est un petit peu déconstruit et qui tout simplement veut faire du bien à sa partenaire, c'est de l'avoir le plus kiffer, le plus prendre son pied possible. Donc, mesdames, sortez de la censure et très souvent, la peur d'être jugé par l'autre de « mais si je fais ça, il va penser que » c'est en fait votre auto-jugement. Très souvent, notre partenaire, il est open. Donc voilà, j'espère que ces points sur la masturbation, la sexualité auto-érotique et le couple vous nourriront, permettront de voir autrement cette pratique sexuelle dans votre couple, dans votre relation et permettra de prendre encore plus votre pied en ce début d'année. Pour conclure, je t'invite à t'abonner à la chaîne âme fauve si ce n'est déjà fait, comme ça tu recevras toute l'actualité de la chaîne. Pour me suivre au quotidien, il y a les liens vers mes réseaux sociaux, donc tu les retrouveras en box de description. Pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur mes accompagnements en plaisirologie, c'est possible de réserver un rendez-vous, donc je mettrai un lien sur l'écran. Si tu as envie de continuer ton exploration autour de la masturbation et notamment de la masturbation féminine, je t'invite à visionner ma vidéo sur la masturbation féminine parce que c'est une vidéo qui est géniale et qui va vraiment te permettre de compléter ton savoir autour du plaisir féminin et de comment masturber une femme. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout rugis de plaisir. Bye ! Sous-titrage ST' 501